T'as une obligation vis-à-vis de tes abonnés de présenter des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Qu'est-ce qui me prend le moins de temps et me rapporte le plus ? Ça apporte un petit cadeau pour tes abonnés. Le podcast s'appelle Coffee Shot, on n'a même pas de café ce matin. Et l'argentique, il revient très fort chez les jeunes. C'est pas la qualité de la production vidéo, c'est la qualité du contenu. Si c'est un mec, je l'écoute parce qu'il sait, si c'est une femme, je l'écoute pas parce qu'elle peut pas savoir. Ça, c'est aussi débile. Bonjour Eric. Bonjour Thomas. Comment ça va ? Je suis surpris, tu vas descendre de mon lit dans mon camping-car et te trouver un système à table avec tout ce bazar. Je suis un peu surpris. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta maison mobile quand tu es en France. Ouais, même souvent quand je suis en Espagne, quand je me promène. Ah ouais, tu te promènes avec le camping-car pour les deux. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Et quand il est petit, il passe partout. Et bien écoute, on est dans le troisième épisode de ce podcast. Je suis très heureux de t'avoir avec nous sur un passage en France parce que tu étais en Vendée et là, on est à Saint-Nazaire, à la plage de Porcé, qui est pas très loin de chez moi. Et j'avais envie de prendre ce temps pour discuter avec toi du rapport à la création sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Et de ton parcours parce que moi, j'ai pu découvrir ton travail et tout ce que tu fais et un peu savoir comment t'appréhendes le truc. Notamment, comment t'as commencé YouTube ? Qu'est-ce qui t'a ? D'abord, je suis très content de savoir enfin de quoi on va parler parce que tu sais, j'adore les surprises. Et là, on dit de quoi on va parler. Bon, on verra. On verra. Tu veux savoir les questions avant ? J'ai dit non, non, c'est mon fonce. Alors, comment je suis arrivé sur YouTube ? YouTube, en français, on dit YouTube parce que j'ai toujours YouTube. Oui, mais ça fait partie de ta brand. Ah oui, 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 je suis comme ça. Et en fait, je suis comme ça, je ne fais pas exprès. Et donc, en fait, comment ça s'est passé ? Je faisais pas mal de workshops et je crois qu'il y a des gens qui me posaient des questions. Et puis un jour, je dis, tiens, je pourrais expliquer ce truc ça sur YouTube. Et j'ai commencé en parlant un petit peu de matos. Mais en fait, c'est ma quatrième chaîne que j'ai là. Ah bon ? Bah ouais, parce que j'ai commencé une chaîne en espagnol, je ne sais plus en quelle année. Ok. Et après quelques temps, j'ai pas mal de gens qui se sont sur Facebook et qui disent « Mais pourquoi tu ne fais qu'en espagnol alors que tu es français et moi, je suis français aussi ? » Donc, je dis « Bah ouais, je vais faire en français. » Et puis, j'ai dit « Ouais, pendant que j'y suis, je fais en anglais. » Donc, j'avais trois chaînes séparées. Ok. Et c'était un bazar dingue à gérer parce qu'il fallait faire un login pour changer… Oui, les sessions et tout. Une session pour les commentaires, le machin, tout ça. J'ai tout regroupé sur une chaîne, en fait, les trois langues. Donc, j'ai fait ma quatrième chaîne avec les trois langues, quoi. Ça a commencé comme ça. Un jour, je me dis « Tiens, je vais expliquer ça en vidéo. » Ok. Donc, en fait, c'est vraiment parti de « Je fais des workshops et si je les faisais en vidéo. » Et après, YouTube est devenu le meilleur moyen, en fait, de diffuser. Ouais. Puis après, il y a des gens qui me posaient souvent une question du style « Quel appareil acheter ? » Et tout ça. Mais comme je connaissais un magasin à Tenerife, ils ont commencé à me prêter du matos. Et puis, ça s'est fait un peu tout seul. Mais ma chaîne, en fait, l'actuelle, elle est marquée qu'elle existe depuis 2008. Mais en fait, c'est ce que j'avais créé le profil. Mais ça a été qu'en 2014 que j'ai commencé à mettre des trucs dessus, en fait. Cette chaîne actuelle, quand j'ai tout regroupé ensemble. Souvent, je présente du matos parce qu'on m'en prête. Puis moi, j'aime bien regarder le matos. Même si je lis souvent, ce n'est pas parce que tu n'as pas le dernier appareil photo que tu ne peux pas faire des super photos. Mais c'est comme si tu vaux au salon de l'automobile, tu ne changes pas de voiture. Tu regardes les voitures. Oui, tu regardes les voitures. Ça t'intéresse de savoir les nouveautés, les trucs qui sortent. Et ça reste un centre d'intérêt commun. Exactement. Et comment tu fais pour créer en trois langues, en simultané quasiment ? Parce que si on regarde vraiment tes vidéos, et moi, c'est ça qui m'impressionne. La première fois qu'on s'est rencontrés, quand j'ai regardé les vidéos de ta chaîne, c'est que chaque vidéo existe dans trois versions différentes sur la même chaîne. Après, c'est ce que tu nous l'as expliqué. C'est un moyen d'éviter de passer d'un login à un autre. Tu diffuses tout au même endroit et puis finalement, l'algorithme, il fait le reste. Oui, mais il me pédalise un peu l'algorithme. Oui, parce qu'au maximum, si j'avais la même quantité de personnes qui regardent les langues, au maximum, j'aurais 33%. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, ce n'est pas grave. En fait, YouTube, je le fais parce que j'aime bien partager, communiquer, tout ça. D'accord. Alors, la question, c'était... La question, c'était en fait, comment tu appréhendes la création de contenu trilingue ? Oui. Enfin, comment tu fonctionnes, comment tu fais en fait ? Alors, moi, je prends mon petit carnet. Alors, il y a deux options. Ou c'est présentation d'un matos, ou je parle de quelque chose. Alors, si je présente un matos, simplement, je prends les caractéristiques principales, je fais les essais du matos, je donne mes impressions, tout ça. Alors, je prends mes notes, j'écris toujours en espagnol, parce que ça fait 35 ans que je ne suis plus en France. Oui. Donc, je commence toujours en espagnol, pour ne pas avoir à penser la langue, mais penser le contenu. OK. Après, je fais le français, parce que je fais attention, là, plus à la langue, à ne pas mettre de mots en espagnol, parce que ça m'arrive. Et ça arrive, quelquefois, s'il y en a qui sortent, quand même. Et après, je finis par l'anglais, parce que c'est la langue que je parle le moins. Donc, je me concentre sur la langue, et plus sur le contenu, parce que ça fait la troisième fois que je parle, quoi. D'accord. Et au début, je faisais tout l'espagnol d'un coup, après tout le français, après tout l'anglais. Mais le problème, comme j'enregistre souvent en extérieur, eh bien, la lumière peut changer. Donc, j'avais une vidéo qui était sous X, la dernière langue, ou sur X, la dernière langue, si c'était le matin ou l'après-midi. Je commence, je fais les intros, et puis après, je fais deux ou trois parties, tu vois. Et là, je change les langues, pour que la lumière, sur les trois vidéos, soit à peu près la même. Donc, on pourrait regarder les trois vidéos en simultané, si on veut, et voir que la lumière, elle correspond. Et dans l'ensemble, ils font à peu près la même longueur. Alors, sauf si j'ai un sponsor que je cite, ou un truc comme ça. Donc, il y a une vidéo qui peut être un peu plus longue. Mais dans l'ensemble, elle fait pratiquement la même longueur, quoi. Ouais, parce que du coup, ce que tu dis, c'est qu'en fonction, finalement, des langues, t'as peut-être des sponsors différents, qui s'attaquent à des marchés différents. Ouais, ouais, ou quelquefois, je raconte une anecdote dans une langue, puis j'oublie de la raconter dans l'autre. Oui, d'accord, oui, ça reste. En fait, malgré le fait que t'es une ligne directrice des caractéristiques et tout, il y a quand même cette capacité que ton cerveau a de tenir le cap de ta vidéo sans avoir à scripter, forcément. Tes vidéos ne sont pas tant scriptées. Ah ouais, il y a certaines vidéos, même certaines vidéos longues. Tu vois mon carnet, c'est 10 lignes. 10 lignes, tac, 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 les grandes lignes. En fait, ça, je l'ai appris. Moi, avant de partir de France, j'étais en prépa HEC à Angers, au lycée Chevrolier. Et chaque mercredi après-midi, on avait ce qu'on appelle une colle. C'est pas que t'es puni, mais simplement, on donne un thème. T'as 10 minutes pour réparer, puis après, t'as 20 minutes pour exposer, tu vois. Et donc, t'apprends à penser super rapidement un thème auquel tu t'y attendais pas et exposer, tu vois. Et donc, moi, avec quelques notes, tu vois, ça me fait dans la tête et je suis prêt à parler, quoi. D'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, on n'a rien préparé, quoi. Non, il n'y a rien préparé. Après, tu coucras tout la moitié, mais bon. Non, mais l'avantage qu'on a là et l'avantage des interviews, c'est que finalement, je te pose des questions et tu me réponds. Voilà, j'ai peut-être une ou deux colles à te poser à la fin du podcast, mais ça, je te le dis. Alors, quand c'est du matos, j'essaie de vraiment bien noter les points importants pour ne pas dire des erreurs et tout ça, tu vois. Mais quand c'est plus philosophique, parce que j'ai atteint des vidéos qui sont plus philosophiques ou d'opinion, un truc comme ça, ben là, j'ai pratiquement pas de notes. Et du coup, tu y vas avec le déroulé de ta pensée. Et finalement, c'est une compétence que tu as d'arriver à formaliser ta pensée et à la verbaliser de manière claire, sans hésiter trop. Enfin, tu vois, genre. Voilà, alors il y a certaines vidéos, d'ailleurs. Je te dirais sincèrement qu'une heure avant de faire la vidéo, je ne savais même pas que je vais faire une vidéo, quoi, en fait. Et je dis, tiens, allez, si bon, je vais faire une vidéo. Ah ben oui, quand on a été… Non, mais j'ai été témoin de ça. Voilà, nous, on s'est rencontrés il y a six mois à peu près, aux 20 ans de Digit Photo, et on s'est revus récemment, enfin récemment, maintenant, quand le podcast sortira, ce sera plus loin, mais on s'est revus… D'ailleurs, il y a encore une vidéo qui va sortir où tu es là ? On était chez Digit Photo, et souvent, quand tu viens en France et que tu vas chez Digit, tu as l'occasion de rassembler plein de matos et de faire une semaine de tournage où tu vas tester des optiques, mais ce n'est pas forcément prévu. Ouais, exactement. En arrivant, on dit, tiens, on a tel appareil pour toi que tu peux essayer, voilà. D'accord. Mais je ne savais pas avant, quoi. Ben récemment, là, enfin récemment, tu as fait une vidéo sur un téléobjectif que, dès le début de la vidéo, je me suis dit, bon, ben je ne l'ai eu que quelques heures, je ne vais pas vous faire une review, genre six mois avec ce téléobjectif. Et le plus fort, c'est que quand on avait passé sur le stand de… comment il s'appelle ? Elling Chrome. Ouais. Et il y avait ce flash. Oui. Et je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle dit, si elle entend, elle va dire, mais il ne se souvient plus de mon nom. Mais salaud pas. Et elle dit, ben si tu veux, tu l'essayes. J'ai dit, ouais, mais si je l'essaye, je ferai… Un modèle. Ah ben tiens, mais Thomas, tu ne voudrais pas poser. Et c'est une des vidéos qui est disponible actuellement sur ta chaîne. Elle n'en est pas encore mise, elle n'en est pas encore mise. Oui, mais au moment où le podcast sortira, je sais qu'elle sera déjà diffusée. Et je suis modèle pour Éric Gibault. Mais on n'avait rien prévu. Rien du tout. C'est-à-dire que je lui ai dit, explique-moi comment est ton flash, donne-moi les données techniques. D'ailleurs, les données techniques, il faut que je les enregistre là, en plat, quoi. Mais l'essai du flash, c'était complètement improvisé, vraiment. Et on l'a mis dans des situations horribles de soleil et tout ça. Oui, il était 13 heures, plein cagnard, quoi. Oui, c'était vraiment, je disais, ah oui, il est bon ton flash, attends, on va voir si c'est vrai. Donc, c'est un peu défi, quoi. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup, enfin, que je remarque en en discutant avec toi, dont on a pas mal parlé, c'est cette volonté de ne pas attendre le moment parfait pour faire un test, une review ou tourner une vidéo. On parlait, moi, je sais que je tourne souvent les vidéos chez moi, dans mon décor, dans mon machin, j'ai mes lumières, j'ai mon petit setup, etc. Rien que là, comme on enregistre le podcast, si vous écoutez la version audio, la version sur YouTube qu'on a installé dans le camping-car d'Eric Gibault avec trois caméras et Yann, qu'on salue, qui est en train de veiller à la caméra, qui est sur le parking, en dehors du camping-car. Toi, t'attends pas le moment idéal. Tu tournes, quoi. Au début, moi, j'attendais le moment idéal, j'avais un petit décor à la maison, mais t'avais une école en face, donc quand il y avait la récréation, t'entendais rien. Après, si j'avais ma gamine, je pouvais pas enregistrer, s'il fallait que j'aille voir un client à 100 km dans le sud de l'île, ben ce jour-là, je pouvais pas faire. Puis un jour, j'ai dit, mais attends, à ce rythme-là, tu vas faire une vidéo par moi. Donc un jour, j'ai dit, c'est bon, j'ai une heure, je filme, ou j'ai deux heures, je filme. Et donc, j'ai appris à filmer n'importe où, n'importe comment. Moi-même, je dirais même n'importe comment, effectivement. Parce que des mecs, ils disent, ouais, mais ça fait un peu charlot, c'est pas sérieux, t'as assis au volant de ta bagnole. J'ai dit, ouais, mais l'important, c'est que je sois assis au volant de ma bagnole ou ce que je dis. Alors, c'est vrai que quelques fois, la première impression de quelqu'un qui me connaît pas, dit, mais c'est qui ce charlot, quoi. Et après, celui qui me connaît, ou il aime ou il n'aime pas, s'il n'aime pas, il revient pas, mais enfin, c'est son droit, on peut aimer ou pas aimer. Et puis les autres, ils disent, attends, mais j'ai quand même écouté ce qu'il raconte. Donc, il y a des gens, ils disent, en fait, ce mec, il est comme moi, quoi. Si un pote, il m'appelle au téléphone, il dit, tiens, machin, qu'est-ce que tu me recommandes comme appareil ? Ah, ben, tu réponds au téléphone, ben là, c'est pareil, moi, je te parle à l'appareil, à la caméra. D'ailleurs, moi, je tutoie toujours dans mes vidéos parce que je n'ai pas l'impression de parler à une foule. Sinon, je parle à une personne. Et les gens, ils disent, ouais, mais tutoyer les gens sans les connaître. Je dis, ouais, mais en club photo, tout le monde se tutoie. Oui, oui, carrément. Donc, moi, je tutoie tout le monde. En plus, en Espagne, tout le monde se tutoie. Et donc, c'est pour ça que j'ai appris à faire n'importe où, en fait. Il y a un moment, je peux, il n'y a pas trop de bruit, c'est bon, quoi. Ce que tu dis par rapport au fait que, en fait, les gens, ça te rend accessible, en fait. Ça te rend vachement accessible et c'est une tendance qu'il y a sur YouTube, et on regarde quand même suffisamment de vidéos YouTube, etc., d'effets hyper léchés, des images hyper léchées, même un simple… Plein de birol et tout ça. Ouais, plein de birol, une personne à un bureau, c'est tout de suite, genre, t'as l'impression d'être dans un film, etc. Et genre, bon, ça peut être une volonté, parce que finalement, on est des personnes qui aimons faire des vidéos. Ouais. Et moi, j'adore la réalisation. On est en train, au moment où j'installe le podcast, je te dis, en vérité, moi, le faire à moins de trois caméras, ça m'intéresse moins. Moi, j'aimerais bien aussi faire des trucs plus léchés, tout ça, mais après, c'est le temps et tout. Le problème, quand tu passes de niveau, si un jour tu ne peux pas le faire, les gens disent, mais pourquoi il ne peut plus ? Mais par contre, ce que j'adore, là, on est avec trois caméras, mais on est quand même dans une ambiance naturelle, tu vois ? Il y a le chien qui vient d'aboyer, des trucs comme ça, tu vois ? Et ça, je trouve que c'est cool, tu vois ? Ouais, mais c'est vrai que parfois, en tout cas, moi, de mon point de vue, de ma manière de faire des vidéos, parfois, ça me contraint terriblement d'avoir eu l'habitude d'avoir, Maxime qui me filmait, d'avoir eu l'habitude de savoir quand est-ce que je tourne, de faire mes petits face cams chez moi, dans un endroit calme où je contrôle la lumière, où je n'ai pas de variation de fenêtre, donc je ferme le rideau, je mets mon truc, parce que ça me fait péter un plomb, moi, de voir que le jour, il baisse au fil de la vidéo, alors que je suis en intérieur, et qu'on se rend compte que j'ai mis sept heures à faire ce face cams, alors que machin, et en fait, moi, ce truc-là, alors, il met effectivement un standard, et parfois, il m'empêche d'aller filmer une vidéo, parce que j'ai l'impression que les conditions ne sont pas réunies. Exact, exact. Mais, tu sais, moi, le seul truc que j'aimerais d'abord en priorité améliorer, c'est quand je présente un produit, ça serait les prises sur le produit, prendre plus de temps, de bien faire des premiers plans, pour que les gens, ils voient bien le bouton que je suis en train d'expliquer, et tout ça, souvent, je montre à l'écran comme ça, et les gens, ils ne vont pas forcément bien, ça, c'est un truc qu'il faut que j'améliore. Mais sinon, le reste, moi, ça me convient, ce genre d'être soi-même, et dans la situation, et surtout parce que moi, j'ai toujours dit que, il y a une phrase qui n'est pas à moi, qui n'est pas de moi, qui dit, il vaut mieux faire que parfait, quoi. Oui. Et si tu attends le moment parfait, le moment parfait n'existe jamais, en fait. Et en plus, plus tu luttes pour le moment parfait, plus tu vas être exigeant, et moins tu vas pouvoir bosser. Parce qu'il y a toujours un problème, « Ah, ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai une cernes, un machin, un ceci, ou le son ne va pas être nickel. » Quoique le son, c'est un truc le plus important en vidéo, en fait, encore plus que l'image. Il y a un moment où tu dis, « Bon, ben, tu le fais, sinon, tu ne vas rien faire, quoi. » C'était Peter McKinnon. Je me souviens qu'il avait fait une vidéo « Done is better than perfect ». Après, ça vient peut-être d'ailleurs, j'en sais rien, mais moi, j'ai été initié à ce truc-là par les vidéos de Peter McKinnon. Mais Peter McKinnon, c'est un showman incroyable. D'ailleurs, quand il fait une facecam, il arrive à faire des trucs occupés de l'écran. Avec ses grandes mains, là. Mais par contre, quand il fait la prise sur le produit, ça c'est super pris. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'améliore. Et que je faisais des jeux, genre, où j'arrêtais de parler quand il y avait des voitures qui passaient parce que souvent, j'ai très rarement utilisé des micro-cravates et le peu de fois, je parle trop fort, en fait. Je pète le gain du truc. Donc, j'ai souvent le micro, le shotgun sur l'appareil. Mais quand tu tournes dans la rue à Paris, les voitures, quoi. Mais ouais, ça c'est un autre truc. Par exemple, moi, si je tournais que quand il n'y a pas de vent à Tenerife, je tournais trois jours par an. Oui, où tu faisais que des voeufs chez toi. Ouais, ouais. Il me semble que tu nous as ramené des cadeaux si vous venez d'arriver sur ce podcast, je vous invite à vous abonner sur les plateformes que vous utilisez pour écouter des podcasts, à noter et laisser un commentaire. Et si vous écoutez la version audio de ce podcast, je vous conseille d'aller sur YouTube parce que on a une surprise pour vous avec Eric. Ouais, mais tu as apporté un petit cadeau pour tes abonnés. Yes. J'ai apporté trois pellicules. Je crois qu'elles sont périmées, mais enfin bon, elles ont été en frigo. Ouais. Ilford Delta 100, Ilford Delta 400 et Ilford Delta 3200, mais j'ai que des 120. C'est un tripack Delta 120. C'est pour du moyen format donc. Très bien. Donc, ben, t'en feras ce que tu veux pour tes abonnés. Tu leur proposes... On leur offre là. Ah bah ouais, c'est calme. Alors, ah oui, si ce qu'on peut faire, c'est que vu que c'est un pack, un tripack Delta et que il y a vraiment une belle amplitude d'iso, ce que vous faites, c'est que vous mettez en commentaire de la vidéo YouTube de ce podcast ce que vous feriez comme projet photo avec ces trois pellicules. Ouais. Et à partir de là, moi, j'en choisirais. Je choisirais une personne que je trouve dont j'aime bien le projet et je ferais en sorte de lui faire parvenir. Ouais, puis après, ce qui serait cool, c'est après, c'est qu'il puisse t'envoyer les photos ou une sélection pour présenter sur ta chaîne. Eh ben... Ça serait sympa, quoi, qu'il présente... Tu présentes le projet ou... Mais Eric, tu vas devenir mon éditeur in chief YouTube. Ah ouais, ouais. Je pense que ça serait cool, quoi, parce que qu'il, simplement, il ne fasse pas ses photos cachées dans son coin, mais après, qu'il partage avec les autres. Ça serait sympa. En plus, je pense que ça pourrait peut-être animer à tes autres invités... Encourager... Animer, tu vois, je parle espagnol. Encourager tes autres invités à, justement, amener... Il y a des enfants. Il y a une école qui passe. Salut ! Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est des futurs photographes. Je les vois, je les vois. Certainement, certainement. Alors non, en plus, ça pourrait peut-être encourager tes autres invités à amener peut-être une pellicule... Pas forcément trois, mais une pellicule, un truc comme ça. Et ça serait sympa, quoi, je trouve. Bah ouais, c'est une très, très bonne idée. Moi, je prends, je prends. Ça fait des cadeaux pour les gens et ça incite à faire des photos. Ouais, puis après, le retour, les impressions et tout ça, je trouve que c'est sympa. Bah, je ferai une vidéo avec les photos quand la personne qui aura gagné, aura fait son projet photo, me les envoie et je ferai une vidéo où j'en parle, vas-y. On fait comme ça. Et j'ai une question, c'est devenu un petit peu une tradition. Bon, on casse un peu les traditions parce que le podcast s'appelle Coffee Shot. On n'a même pas de café ce matin parce qu'on est vraiment à la rage. Mais, quoi qu'il en soit, si tu devais résumer ta chaîne en cinq chansons, cinq tracks, lesquelles ce serait ? C'est un peu ma colle à moi. Cinq chansons ? Ouais. Bonjour. Bonjour. Cinq chansons ? Bah, je sais quoi ? Je te laisse réfléchir à l'instant comme ça. Une de Cabrel, photo de voyage. Photo de voyage de Francis Cabrel. Ouais. Ok. Moi, je ne suis pas bon pour les noms. Après... Chante-la si jamais tu... Oh bah non, attends. On va péter les micros, là. Tu veux perdre tous tes abonnés en cinq tracks ? Troisième épisode. Moins 42 abonnés. Je ne sais pas. Tu m'as bloqué. Je vais laisser Eric réfléchir un petit peu. T'es tranquille. Moi, je fais mon petit... Ma petite promo. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. C'est grâce à vous, en fait, si aujourd'hui, je peux monter des installs de malades et me lancer dans ce podcast. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui utilisent mon code créateur Thomas App quand ils passent commande sur le site de Digit Photo parce que ça permet un véritable soutien à la chaîne sans vous coûter un centime. Eric, est-ce que tu as trouvé les chansons ? Non. Non ? Ok. Une sur cinq, Francis Cabrel, photo de voyage. On va l'écouter en boucle cinq fois. Ouais. Comme ça. Non, non, mais pourtant, j'adore écouter la musique. Une musique de voiture, une musique de camping-car quand tu te balades. Là, il faut que je réinstalle la radio. Moi, j'ai radio, mais... T'as pu la radio, du coup. Ouais, je peux mettre mon téléphone, mais après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est musique américaine. Tu vois, Rogue Country, truc comme ça. Country Road, par exemple, comment il s'appelle ? John Denver. John Denver. Voilà. Alors, il regarde une séquice, ce mec. Non, et en plus, la honte, mon père est grand fan de country et je suis complètement largué. Pour moi, tout sonne pareil. Comme mes parents disent que quand j'écoute du rap, tout sonne pareil. En rap, ah ben, voilà, M&M, j'aime bien. Ah, M&M, 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 c'est des bonbons au chocolat et Eminem, c'est un rappeur. Comment t'appréhendes, est-ce que c'est une question pour toi, ton âge sur les réseaux ? Parce que, voilà, d'une autre génération, c'est pas évident de se dire que toi, t'es sur YouTube. Quelqu'un de ma génération, de mon âge, les jeunes qui se lancent et tout machin. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec la barbe, il y a des gens qui pensent que j'ai 70 ans alors j'en ai 56. Ah, M&M, OK. Alors ça, ça me fait marrer déjà. OK. Après, moi je pense que quand il y a un jeune qui fait du YouTube, il y a plein de gens qui disent qu'est-ce que c'est ce petit con, il ne sait pas de quoi il parle, il est trop jeune. Carrément. Et quant à mon âge, il y a plein de gens qui disent mais qu'est-ce que c'est ce vieux con, il ne sait même pas de quoi il parle, il est trop vieux. Donc de toute façon, ton âge, ça va forcément être le problème pour quelqu'un. Mais je pense que pour beaucoup, après un certain temps passé les premières approches, les premiers contacts, et bien je crois que pour moi, ce cas-là, c'est plus un atout en fait. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui disent ce mec il doit savoir de quoi il parle parce qu'il a quand même des années derrière et tout ça. Alors dès que tu dis un truc qui les embête parce que tu es en train de dire qu'il faut utiliser une cellule ou un truc comme ça, il y en a plein qui disent ouais parce que c'est un vieux, ça ne sert à rien et tout ça. Mais dans l'ensemble, souvent ça donne une certaine crédibilité en fait. Oui, d'accord. Il y a une espèce de phénomène un peu âgiste de âge égal expérience. Mais parce que c'est ce que les gens me disent alors que moi j'ai vu des mecs de 20 ans qui ont des connaissances du tonnerre, ils en savent plus que moi. Oui, carrément, carrément. Mais souvent, quelquefois, ils ont un problème de crédibilité par leur âge et c'est dommage parce que ce qu'ils disent, c'est vraiment des trucs, il y a certaines chaînes des mecs qui ont à peine 20 ans qui disent des trucs superbes. Et après, tu as des mecs qui ont 70 ans qui racontent n'importe quoi. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'il faut passer outre le critère de l'âge parce que d'abord, moi, j'ai 56 ans mais je n'ai pas toujours fait de la photo. J'en ai fait depuis l'âge de 12 ans mais au niveau professionnellement, je n'ai pas toujours fait de la photo. Donc, il y a des gens qui ont moins d'années que moi et ils ont plus d'années de photos comme professionnels. Oui. Donc, moi, je pense que quelqu'un qui voit un YouTuber, qui que ce soit ou un TikToker ou un Instagrammeur ou un tout des trucs en heure, tu vois. Un content creator. Voilà, par exemple. Et qui pense plus à l'âge qu'il peut avoir qu'à ce qu'il dit « Ah bah, ce n'est pas un public intéressant, cette personne. » Parce que c'est une personne qui a l'a priori et qui n'est pas ouvert d'esprit. C'est comme si, non, si c'est un mec, je l'écoute parce qu'il sait si c'est une femme, je ne l'écoute pas parce qu'elle ne peut pas savoir. C'est le même genre de critère. C'est aussi débile. Et donc, bon, voilà, moi, je pense que tant que moi, je ne fais pas des vidéos où je fais des sauts de 10 mètres de haut et j'ai besoin d'une santé pour le faire, je n'ai pas de problème. Oui, pour l'avantage en photo, c'est que voilà, peut-être avec le herbé que je te passe cet après-midi, tu vas avoir un petit problème de santé, un petit problème de cardio. Mais c'est tout. Mais sinon, moi, je pense que l'âge, il y a des gens que ça dérange, tant pis. On ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a des gens qui peuvent avoir mon âge et puis, ils pourraient être entre guillemets dans ma tranche d'âge et je ne leur plaît pas parce qu'ils préfèrent un autre genre de contenu. C'est respectable. D'ailleurs, moi, sur ma chaîne, je dirais que les gens, ils ont entre 21 et 60 ans à peu près, suivant les stats de YouTube. Oui, selon moi, les stats, les personnes qui suivent mes vidéos ont entre, ouais, c'est les 15-35 quoi. Ah oui. Un truc comme ça. Mais c'est marrant parce que je pense que quand on regarde des personnes sur Internet, on s'identifie à des personnes qui nous ressemblent d'une certaine manière d'un trait ou d'un autre ou en tout cas qu'on légitime par... Oui, mais ce qui se passe aussi, c'est que toi, tu es spécialisé argentique et l'argentique revient très fort chez les jeunes. Oui, mais peut-être que c'est parce que moi et d'autres du même âge avons commencé à parler d'argentique sur YouTube que ça a commencé à parler à plus de jeunes aussi. Après, je n'ai pas de démographie là-dessus. Qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie professionnelle, comme tu dis, tu n'as pas toujours fait de la photo, tu n'as peut-être pas toujours fait de la vidéo aussi, tu as servi et te sert aujourd'hui dans ton travail de YouTuber ? Déjà, le fait de pouvoir improviser rapidement, mais ça, c'est une formation académique. Et puis après, j'ai travaillé, j'ai une entreprise d'Internet, donc tout ce qui était déjà la création de choses et surtout la partie commerciale, être rapide, avoir des idées, des trucs comme ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus servi. Et puis les langues, pour ma chaîne en particulier, le fait de parler trois langues, ça me permet d'avoir d'autres contenus, avoir des contacts avec des entreprises qui peuvent me passer du matos, le fait de parler directement en anglais avec eux, c'est mieux que passer par un traducteur ou qu'eux, ils passent eux par un traducteur et finalement, personne ne se comprend. mais je pense que tout s'ajoute dans la vie. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un a peut-être travaillé comme éclairagiste dans un théâtre, ça lui servirait pour YouTube, par exemple. Loris Romano a longtemps travaillé dans un théâtre. Bonjour à Loris, en fait. Bonjour à Loris. D'ailleurs, on a dit, ce matin, j'ai dit, tiens, on pourrait mettre l'éclairage par la fenêtre, on appelle ça un éclairage de Loris Romano. Voilà, parce qu'il avait fait une vidéo, il avait l'éclairage qui était dans son patio. Ah oui. On dit patio, on dit pas patio, messieurs les français. Passion, mais patio. Ah oui ? Ah bah oui, c'est un T-I-O. Patio. Et c'est vrai que les anglais, on dit pas Miguel, on dit Miguel. J-E-E en français, c'est gue aussi, c'est pas grand espagnol. Et on dit paella ? Paella. Ah, ok. Paella. Voilà. Et donc, voilà, c'était le moment pour l'espagnol gratuit. Vous pouvez opter pour sa méthode assimile, l'espagnol selon Eric Jippo. Voilà, voilà, alors abonnez-vous à ma chaîne espagnole. Ah non, la chaîne multilingue. Récemment, YouTube a rajouté la fonction multilingue comme des sous-titres. Tu peux ajouter des pistes audio. Est-ce que ce serait pas une option pour toi ? Alors moi, j'avais, une fois, on m'avait dit mais pourquoi tu fais pas du sous-titrage ou pourquoi tu ne doubles pas ? En fait, ça met beaucoup plus de temps parce qu'il faut être un peu pro même rythme et tout ça. Et il faudrait écrire tout ce que j'ai dit et après le traduire, après le dire. Je passerais beaucoup plus de temps qu'en enregistrant trois fois en fait. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de Sébastien Vergeron qui fabrique des boîtes afghanes et à Lagacillir. Donc là, j'ai traduit. J'ai parlé sur sa voix pour traduire ce qu'il disait en fait. Enregistrant trois fois mais après, j'ai traduit. Tu as fait un voice-over. Voilà, mais le problème, c'est que c'était la même voix que moi. J'ai truqué la voix pour faire croire que ce n'était pas la même personne que moi. C'était de la folie. Je t'imagine vraiment comme... Et j'ai mis au moins quatre mois à faire le truc parce que ça me prenait la tête. L'interview était super. Mais après, ça, c'est beaucoup plus rapide pour moi de traduire trois fois. Mais le problème de YouTube maintenant qui est en train de traduire les titres et tout ça, c'est que quelquefois, tu vois un titre qui est en français, tu rentres et la vidéo, elle en anglais. Alors ça, c'est un bazar dingue. Non, c'est vrai. En fait, il y a plein de petites choses. Moi, je suis en train d'y réfléchir à me dire mais est-ce que je ne m'amuserais pas étant donné que je suis comédien et que j'ai des compétences de voix-off, de moto doublée, tu vois. Mais tu sais, là, il y a Nota Bene, je ne sais pas si tu connais, qui fait une chaîne d'histoire qui vient de fermer ses deux chaînes en espagnol et en anglais parce qu'il les avait sortis parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le même marché. Il avait dépensé beaucoup d'argent pour faire du doublage et tout ça et ça n'a pas du tout marché parce que je pense qu'il faut que ce soit toi qui parles. Oui, c'est que les super productions façon Mr Beast où tu as la voix anglaise, la voix, truc et tout. parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi je vais regarder un truc, déjà moi en anglais, par exemple, je n'ai pas beaucoup de visites parce qu'il y a tellement de trucs anglophones. Pourquoi il va écouter un français qui parle anglais alors qu'il y a des mecs qui parlent directement anglais de naissance. Alors, sur certaines vidéos, oui, j'ai quand même des visites, c'est des thèmes qui les intéressent. ou sur des produits qu'on voit plus en Europe et qu'on ne voit pas. Les Icaïasolade, par exemple, là, l'histoire de doubler, c'est une solution pour certains mais je ne sais pas si vraiment ça ne consomme pas trop de temps par rapport à ce que ça va apporter. Mais de toute façon, c'est ça et les discussions qu'on a pu avoir ensemble quand on s'est vus au salon Promatos de Digifoto et tout, c'était aussi de se dire de quelle manière parce que concrètement, entre ta chaîne, ma chaîne, si on regarde les statistiques, le nombre d'abonnés, etc., on n'est pas dans la même ligue. Pourtant, quand on discute de création de vidéos, on est sur les mêmes problématiques à savoir qu'est-ce qui me prend le moins de temps et me rapporte le plus en visibilité, en vue. En fait, il y a une espèce de partisan du moindre effort que moi, je suis en train d'essayer de monter en gamme hyper fort parce que j'adore construire des vidéos, réaliser, penser les trucs, essayer de faire des trucs de qualité à chaque fois, etc. Sauf qu'effectivement, à ma hauteur, actuellement, je dois être dans les 15 000 abonnés, et bien en fait, c'est encore trop d'efforts pour peu de résultats. En fait, en plus, il y a un phénomène, c'est que le nombre de visites a chuté énormément sur toutes les chaînes. Oui, pour tout le monde. Je vois Peter McKinnon, il y a 5 millions d'abonnés, quand il fait une vidéo à 100 000, il est content. Oui, c'est ça. Donc moi, je dis quand tu fais 10 000, tu peux sortir le champagne. Oui, c'est clair. Et pourtant, j'ai 96 000 abonnés. Et j'espère que j'en aurai plus quand ils octroient Je pense que tu auras passé la part des 100 000. Ah bah j'espère. Tu auras ton bouton. Et donc, mais en fait, tu te rends compte que c'est même injuste parce que je vois des mecs qui font des vidéos extraordinaires. Ils ont 100 visites sur la vidéo et moi, je dis, le pauvre mec, il a fait un truc super et personne ne le voit parce que l'algorithme ne le présente pas. Et c'est injuste en fait. Et après, tu as des vidéos qui sont vraiment nulles mais qui ont une quantité de visites incroyable. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils voient les gens ? Et en fait, il y a des gens, simplement, ils le voient par hasard. Ça les fait rire 5 minutes mais YouTube dit, ah bah ça doit plaire. Donc, ils présentent, ils présentent, ils présentent. Mais c'est très difficile de trouver l'équilibre entre ce qui pourrait marcher parce qu'on a beau essayer de trouver des moyens de certifier que ça, cette vidéo, elle va prendre. On ne sait jamais. On n'en sait rien en vrai. Moi, j'ai certaines vidéos où j'ai passé 10 minutes de préparation et elles ont eu beaucoup plus de visites que d'autres où j'y ai pensé vraiment plusieurs heures. Moi, l'exemple le plus concret, c'est genre j'avais deux heures à tuer à l'aéroport d'Orly alors que j'étais en tournée, etc. Et je suis allé faire des photos. Si je n'avais pas le droit. Je suis allé faire des photos avec ma GoPro et mon point and shoot. J'ai passé deux heures à juste faire des photos et j'ai fait une vidéo pas trop compliquée. Je suis très, très content du résultat de cette vidéo et des statistiques qu'elle a fait. C'est incroyable. Moi, j'avais une vidéo comme ça. J'étais dans mon fourgon avant dans le camping-car et j'avais mis un tuyau qui sortait du chauffage à l'avant pour envoyer la chaleur derrière et j'ai fait une vidéo comme ça. À l'iPhone. À l'iPhone, à m'enlever comme ça. J'ai dit comment ne pas mourir de froid dans le fourgon. Je monte un. En français, elle a fait 40 000 vues. Je lui dis mais ce n'est pas possible. La vidéo doit durer 5 minutes. Je lui dis mais ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont dû taper chauffage fourgon. C'est triste. Après, en anglais, j'ai une vidéo qui dit que le problème des Sony, c'est que quand tu cherches 24 ou 30 ou 60 images secondes, tu ne le trouves pas parce que tu étais en pâle. Oui. Au lieu d'être en NTSC et beaucoup d'autres marques, en fait, tu as tout disponible. C'est à toi de te débrouiller. Et il y a des mecs, surtout les Indiens et beaucoup de pays où ils veulent être en 24 images secondes mais ils ont reçu l'appareil qui est en défaut par pâle. Ils ne le trouvent pas. Et là, j'ai pas mal de visites et de remerciements parce que les mecs qui deviennent fous ne trouvent pas le truc dans le monde. Oui, d'accord. C'est une vidéo toute con. J'ai dit, erreur de Sony et tout, conception et tout. Et les gens, tous les Sony sont comme ça mais il y a plein de gens qui sont perdus. Ils ne savent pas. Donc, et là, j'ai eu énormément de visites donc quelle fois tu ne sais pas ce qui peut sortir ou pas sortir ? De toute façon, en fait, finalement, ce qui va avoir un certain succès si on veut, ce sont aussi les vidéos qui servent aux gens. Il ne faut pas oublier qu'on crée des vidéos, on parle de photos. Nous, en plus, on n'est pas toujours dans des usages primordiaux. On est sur une pratique loisir et ou professionnelle mais quoi qu'il en soit, le but, et peu importe la qualité du contenu que tu crées, l'important, c'est la qualité justement du contenu en fait. Ce n'est pas la qualité de la production vidéo, c'est la qualité du contenu. Et par exemple, il y a des vidéos qui marchent très bien dans le temps. Par exemple, le Lumix FZ300 qui n'a jamais été remplacé chez Lumix et il se vend encore. Moi, je dois avoir 100 000 visites sur la vidéo parce que les mecs qui veulent l'acheter, ils continuent à chercher la vidéo et ils trouvent ça même si la vidéo elle a 7 ans. Et tu es peut-être le seul pelos à parler de ça. En plus, je pense que contrairement à certains youtubeurs, je joue le jeu. C'est-à-dire que je pense que tu as une obligation vis-à-vis de tes abonnés de présenter des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Moi, une fois, j'avais vu Matty, je ne sais pas comment il s'appelle. Matty Apoja. Voilà, le pote de Peter McKinnon. Il avait plein de matos qu'il avait reçu de marque. Il disait « Non, ça, je ne montre pas parce que ça ne fait pas de visite. Je ne montre pas ça ne fait pas de visite. Ah, je vais présenter tel truc. » Moi, je ne trouve pas ça correct. C'est-à-dire que je pense que parmi mes abonnés, si je présente un nouveau micro, par exemple, la majorité, ça ne va pas du tout les intéresser. Mais il y a peut-être 1 000 mecs sur les 95 000 ou 96 000 qui disent « Moi, ça m'intéresse. » Donc, je crois, en remerciement d'être présent sur ma chaîne, j'ai le devoir quand même de présenter ce produit même en sachant que ça ne va pas me faire visite et ça ne va pas me rapporter d'argent. Je pense, moi, je le vois comme ça. C'est une obligation. Tu ne peux pas tout le temps penser à l'argent que ça va te rapporter. Tu fais d'abord le contenu et il y a des choses qu'il faut présenter pour un peu tout ton public. Et je trouve qu'il y a beaucoup de YouTubers qui ne présentent que des trucs. Le dernier appareil photo, le dernier ceci, le dernier cela, simplement parce que ça, ils sont sûrs d'avoir de la visite. Ah oui, je vois. Et c'est pour ça, quelquefois, et d'ailleurs, c'est vexant parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, ça, c'est du placement de produit. » Alors, si je te présente le dernier Fuji ou le dernier Nikon, n'importe quoi, ça, ça t'intéresse parce que tu aimerais bien l'acheter. Par contre, si je te présente un micro qui ne t'intéresse pas, alors c'est du placement de produit. Alors que non, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est juste un autre produit. C'est juste un produit que tu n'avais pas dans ta tête et que là, d'un seul coup, tu le découvres grâce à moi. Donc, il a l'air… Voilà, mais il y a des gens qui pensent que c'est du placement de produit. Pour moi, ce n'est pas plus ou pas moins un placement de produit que tu présentes le dernier appareil photo que tu présentes. S'il y a des gens qui l'intéressent à l'acheter, ils l'acheteront et puis s'ils ne l'intéressent pas, ils ne l'acheteront pas. Il y a des gens aussi qui regardent parce que moi, j'essaie toujours de donner un petit truc. Tiens, mais quand tu charges un sac, vérifie tel truc, que ce soit le sac que je présente ou un autre. Oui, c'est une idée générale quand tu cherches un sac. Ce n'est pas achète ce sac et c'est le seul sac de tous les sacs à acheter. Voilà, exactement. Déjà, si tu commences à faire ça, tu ne présentes qu'un sac dans ta vie. C'est ça, oui. Sinon, tu changes de la vie comme de Giroet. Et puis après, il y a des goûts pour tout le monde. Oui, carrément. Mais c'est justement ce que tu dis par rapport au fait qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a cet aspect aussi où j'en discutais il n'y a pas longtemps sur récemment la Ilfo Color Vintage Tone, celle qui vient de sortir que tu as dans le fond d'autres cours frigos et que tu vas pouvoir shooter parce que J'attends que tu la présentes à la voix. J'attends le résultat. Je suis correct. Tu es correct. De ouf, j'ai l'exclu grâce à toi. Tu ne me coupes pas l'herbe sous le pied. Et du coup, déjà, son principal défaut, moi, je le connais avant même de la shoot, cette pellicule, c'est son prix. 24 poses, 17 euros. Plus de 17 euros. C'est genre une des pellicules les plus chères du marché alors que ce n'est pas une pellicule professionnelle. En fait, il y a plus cher. Vas-y, dis-nous. On verra après. Ah, on verra après. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a plus cher. Mais dans les trucs qui viennent de sortir, Ah, des trucs qui viennent de sortir, oui. C'est quand même une 36, même pas une 36 poses, une 24 poses à 17,80 euros. C'est presque plus cher qu'une portrait à la vue, tu vois. Si tu réduis à la vue, c'est plus cher qu'une portrait. C'est une école de photographie en soi parce que tu apprends à réfléchir avant de shooter, là. On va faire ça. On va dire ça. Non, mais on sort le mec de chez HSEC en cherche. Il Ford vous aide à améliorer vos photos. Quand vous faites clic, vous venez de dépenser beaucoup de sous. Mais quoi qu'il en soit, je discutais de ça. Je disais, ouais, mais en fait, elle est tellement chère, je n'ai pas envie d'en parler sur ma chaîne. Pas moi, mais je discutais avec Angéline de ça qui me disait, mais en fait, je n'ai pas envie de soutenir un produit qui est trop cher, en fait. Et je lui dis, mais en fait, malheureusement, moi, je pense que si je la montre, cette pellicule, au moins, les gens, ils sauront ce qu'il y a dedans. Oui, mais moi, je pense que... Moi, c'est pareil. Pas au niveau des pellicules, mais par exemple, si je présente un appareil qui vaut 6 000 euros, il va dire, ouais, mais 6 000 euros. Oui, mais attends, tu peux aller au salon de l'automobile à Genève, voir une Ferrari et dire, ah, elle est belle et ceci, cela. Ce n'est pas pour ça que tu vas être obligé de l'acheter. Carrément. Donc, moi, je pense que le seul truc que moi, j'ai, c'est que suivant le tarif, je suis plus ou moins exigeant. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Toi, tu me présentes un appareil qui vaut 400 euros, je n'ai pas les mêmes exigences qu'un truc qui vaut 5 000. On est d'accord. Parce que je pense qu'il faut mettre à la place des gens et ce que tu peux exiger pour un tarif. Mais sinon, je pense que les gens, il faut qu'ils oublient le prix. Tu regardes le produit, après, tu vois s'il t'intéresse et après, tu vois si tu peux le payer. Mais des gens qui automatiquement disent, ah, non, mais c'est trop cher, c'est de la folie. Donc, c'est pareil avec cette pellicule. Elle est chère, mais il y a peut-être des gens qui disent, ah, ben ouais, mais j'aime bien le rendu. Je préfère faire un peu moins de photos, mais avec ce look. Oui, voilà. En fait, finalement, chacun derrière. Chacun gère son budget. Chacun fait son choix. Moi, je sais que je ne regarde pas certaines caméras parce que je sais que je n'ai pas le budget et je ne veux pas être incité à m'endetter. Voilà, voilà, voilà. Quand tu dois la rendre, tu es là. Ah, ben là, j'ai dû rendre du bateau. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être... Mais enfin, bon. Bon, on a déjà la chance d'avoir dans les mains. Moi, j'ai passé l'été avec le Ricoh GR3. Moi, j'étais très content de l'avoir. Je ne sais pas si je vais investir pour me l'acheter. Alors, moi, j'ai fait présentation du Ricoh GR. Par contre, moi, j'ai dit qu'il ne m'avait pas plu. Ouais, voilà. Et pourtant, on est à la même table. Non, non, non. Mais je comprends qu'il plaise. Oui. Parce que ce genre d'appareil niche, tu aimes ou tu n'aimes pas. Ouais. Mais je n'ai pas dit que c'est un mauvais appareil. Non, attention. Ouais, fais gaffe. Mais voilà, donc... Non, non, non. C'est un super appareil, mais moi, ce n'est pas le genre d'appareil niche. En tout cas, moi, je sais que c'est un appareil qui m'a beaucoup plu et je ne l'aurais pas eu dans les mains si je ne faisais pas de vidéo YouTube. Et donc, je n'aurais même pas eu l'idée de me dire qu'il pouvait me plaire. Là, c'est de l'avoir eu dans les mains, en fait. Concrètement, tu me mets devant une vidéo sur Ricoh GR, je dis, ah ouais, il a l'air bien, mais... Mais ça, c'est un petit peu la chance qu'on a de toucher plein de matos. C'est sûr. Et d'ailleurs, le meilleur, s'il existait un meilleur, on aurait tous les professionnels auraient le même, en fait. C'est ça. Donc, si on n'a pas tous le même, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleur, en fait. Bah oui. Et on a besoin de diversité, en fait. Ouais, ouais. Et non, non, mais moi, je trouve que c'est un privilège qu'on a de pouvoir toucher plein de matos, essayer des trucs et tout ça. Je trouve ça sympa, quoi. C'est comme les mecs qui testent des bagnoles, quoi. Ouais, carrément. Ils ne vont pas toutes les acheter, quoi. Et finalement, on a aussi la possibilité de rencontrer des gens avec qui on partage la même passion. Et cet après-midi, on va aller faire des photos avec Yann, toi, moi. Et ça va être une super après-midi. Merci d'avoir été dans ce troisième épisode de Coffee Shot, Eric Gibault. Merci à toi de m'avoir invité. On peut te retrouver sur YouTube, sur Instagram, Facebook, sur Facebook, TikTok. T'as dit TikTok, tu peux dire TikTok ? Ouais, TikTok, mais pas beaucoup. Ok, ça va. De temps en temps, je lâche. Vous trouvez Eric Gibault sur les réseaux. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec moi. et puis, on se retrouve pour le prochain épisode le mois prochain. Je ne sais pas encore qui est-ce qui est invité. Je n'ai pas fait le planning. Ah 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 ! Très bien.